Aujourd'hui je prends ma revanche avec le deck Wavemaster, donc je vais tester ce petit deck, mais avant ça, générique ! Et yo tout le monde, c'est Darky, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour prendre ma revanche avec le Wavemaster, puisque dans la dernière vidéo sur Clash Mini, j'avais testé le Wavemaster, mais ça s'était pas vraiment très bien passé. D'ailleurs je vais vous mettre le petit i au rétro de votre écran maintenant, donc tout là-haut. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, ça va tout simplement vous rediriger vers cette dernière. Donc allez, trêve de par l'autre, on va faire une intro plus courte que les autres, comme ça, moins de par l'autre et plus d'action. Donc allez, petite transition et on se retrouve pour la première game. Allez, let's go ! Premier game face à un Royale Champion, ça c'est du classique, évidemment on connaît, et je sais pas pourquoi ma cams a des zoos, mais bon tant pis, on va rester comme ça. Du coup, face à un Royale Champion, bah je sais pas trop le choix, je pense que je vais viser. Voilà comme ça. Avec le Golden Giant et le Mini P.E.K.K.A., bon tant pis le... Ouais non, ça va en vrai. Moi ça peut le faire vu que le Wavemaster, il va tout simplement toucher et le Mini P.E.K.K.A. et les Royale Champion je pense. A mon avis, normalement, voilà, parfait. Ok, ça peut passer en vrai. Si j'utilise mon Surf juste avant, voilà, c'est parfait. Un Command Attack Surf, Wavemaster Attack Surf, pour ceux qui connaissent Pokémon. Bah ça passe, bah non, je pensais que ça passait, mais non, tant pis, dommage. Allez, let's go, Royale Champion niveau 4. Comment je peux contrer un Royale Champion ? Bah tout simplement, en améliorant je pense. Bah ok, je peux pas, mais je pensais améliorer le Golden Giant, puisque une fois qu'il est amélioré, quand il dit stun, il a un petit bonus de vie, donc je trouve ça plutôt pas mal, notamment face à un Royale Champion qui fait que de stun H24, donc c'est vraiment très fort je trouve. Ok, il a amélioré son min P4, 2 étoiles. C'est pas si mal joué que ça de sa part, je pense, quoique en vrai... Bah du coup là je suis en 4v1. Mais il s'arrête jamais, c'est faux, le Royale Champion, vraiment, il s'arrête jamais de tirer. Ok, on le tue avant, parfait. Bah ça passe normalement, voilà, nickel. Ça passe, on est d'accord. Voilà, pas de surprise, pas de mauvaise surprise. Let's go, ça passe. Ok. Un partout du coup, et j'ai aussi le Miner du coup qui permet de contrer le Royale Champion, donc ça franchement il va pas s'y attendre. D'ailleurs je vais essayer de l'améliorer. Et le Backstab en vrai, je pourrais le tenter je pense. Mais le Disciper c'est quand même une valeur sûre je trouve. Donc ouais, on va partir comme ça. Et ouais, comme ça, ça me parait pas mal normalement. Ça devrait être dans la poche, quoique. Ok, Miner qui vise d'abord le Sorcer Glace. Ouais, c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf du tout ça. Ah le Sorcer Glace il est trop bien placé sans savoir en fait. Ah ouais, non. Ça on le Sorcer Glace là par contre. Ça aurait focus le Royale Champion et là par contre ça aurait fait bien mieux le travail je pense. Mais ouais, bon, c'est dommage. Ok, Roya Champion on va dire qu'il va le bouger par là je pense. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Je vois qu'après il peut essayer de me brainer évidemment. Voilà, je vais comme ça le... L'Archer Magique je vais pas le bouger en vrai. Voilà. Let's go. Allez, est-ce que ça passe ? Ok, Jou Mineur aussi. L'Archer Magique il fait son taf et Mineur aussi donc normalement ça devrait... Ça devrait normalement très bien se passer. Ou pas. Si ça passe, ça passe. Non mais j'ai une manie de parler trop vite en fait. J'ai une manie vraiment je parle trop vite. Je parle vraiment. Ok non ça va, c'est bon ça passe. Ça passe, ça passe. Dans ce backstab d'ailleurs. Le backstab du Mineur qui a permis de mettre 2 dégâts au mini P.K. Il sent ça, je sais pas si j'aurais pu le battre. Je suis pas sûr. Peut-être que oui mais... Bref, du coup c'est gagné, c'est ce qui compte. Du coup, premier game plutôt serré. On est à 2-2. La date de réanimation, je vais m'en servir pour le code engine. Je pense que je vais améliorer. Voilà du coup, j'en parlais au début de la vidéo. Mais j'ai pas eu le temps, voilà, je parle trop. Vraiment c'est... Ça m'énerve, je perds trop de game comme ça en vidéo. Mais en vrai ça peut passer, allez, let's go. Franchement j'y crois. Allez. Mais non, ouais mais vraiment 4 d'élixir dans le vent c'est beaucoup quoi. Donc un peu le somme. Ouais, dommage. Non. T'UNE MEREDE ! Ah mais quel dommage, non j'ai trop le somme. Bon, ok. Première game loose du coup, mais vraiment, franchement je suis un petit peu dégoûté. Vraiment j'avais 4 d'élixir à mettre. Les 4 d'élixir j'aurais pu me servir pour améliorer le swordsman. Je pense qu'on aurait peut-être fait la différence. Voir même le mineur peut-être pour avoir son cliff, je ne sais pas trop. Enfin bref, du coup, première game perdue, c'est 3-2. Je ne fais pas exprès, des fois je parle trop. Vraiment, il faut vraiment que je me focus et que je place mes troupes et que je les améliore. Puis pour ensuite parler, expliquer un peu. Mais voilà. Bref, bref. Du coup, petite transition et on se retrouve pour la deuxième game. Allez, let's go pour la deuxième game face à, encore une fois, un Royale Champion sur la même map en plus. Donc franchement là, ça sera la revanche. Donc je me tais, je me concentre comme je vous l'ai dit. Du coup, face à un Royale Champion, je ne sais pas trop. Bah ok, on va la jouer comme ça. Je pense, en vrai ça peut le faire. Ça dépend de ce qu'il joue à côté du Royale Champion, mais en vrai je pense que ça peut le faire. Je ne suis pas non plus hyper convaincu, mais ok, il joue Bullist. Je ne sais pas trop. Ah non, dommage, il l'a tué. Non, ça ne passe pas. Dommage. Voilà, du coup, si vous l'avez vu, j'ai pu rezoomer ma cam. Je ne sais pas pourquoi ma cam des fois se dézoome tout seul. Je ne sais pas vraiment. Elle se dézoome toute seule, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà. Du coup, j'ai pu rezoomer ma caméra comme il faut normalement. Il n'y aura plus de problème là-dessus pour le reste de la vidéo. Mais voilà, premier game, premier round plutôt loose du coup. Je pense que je vais améliorer le mini P.E.K.K.A. Et que je vais poser le mini P.E.K.A. Je vais poser un mineur. Ok, je préfère poser le mineur pour avoir l'effet de surprise, pour l'améliorer aussi en même temps. Donc en vrai, je vais peut-être faire plutôt ça. Ouais, ça me paraît pas mal de faire ça. Ok, on esquive son prince. Et son bouliste aussi du coup. On va avoir la même occasion. En vrai, ça peut passer. En vrai, le mini P.E.K.A. qui a un PV comme ça qui est caché. Et le mini P.E.K.A. qui fait son taf. Le mini P.E.K.A. incroyable. Ouais, nickel, ça passe. 3 V1 normalement. Voilà, nickel. Et en plus, j'ai encore ma réanimation qui est sur mon Waffe Master. Donc ouais, voilà. Incroyable. Et franchement, ce round était plutôt bien maîtrisé, je trouve. Allez, on continue. On continue sur le même lancé, ça serait pas mal. Et là, du coup... Ah oui, du coup, il joue son deck. Ah, je connais ce deck. C'est le deck Boulist, prince, God and Giant, Archer Magic et Spire Goblin aussi, je crois. Après, il peut avoir modifié ce deck. Mais j'ai déjà vu ce deck une fois. Donc je sais plus si c'était en vidéo. Mais j'ai déjà vu ce deck une fois. Donc vraiment... Et il est pas mal puissant, d'ailleurs. Ok, j'ai pas eu le temps de poser le Swordsman. Ah ! Et ouais, j'avais raison. Du coup, c'est mini P.K. C'est pas Archer Magic, c'est mini P.K. Du coup, à la place. Ok. Bon, je pense que c'est loose, du coup, ce round. Ouais, 5 V1, là. Oh, mon Waffe Master qui se fait vraiment encercler. Oh, non, mais non. Mon pauvre Waffe Master. Oh, là, par contre, l'attaque surf, là, pas mal. Le petit surf sur tous les mini, là. Tous les ennemis. Ok, bon, deuxième round lose. Enfin, troisième round, du coup, lose. Et on passe au round 4 face au... Face au Roi Champion. Bah, je pense que je vais simplement faire ça. Il joue Prince. Le Prince, on va dire qu'il va mettre ici. C'est sûr, il va mettre le Prince ici. Donc, comment je fais pour tanker le Prince ? Je vais mettre tout simplement le Goddard. Puisque, avec son... Comment dire ? Son amélioration 1 étoile, ça permet de faire en sorte qu'il se soigne à chaque fois qu'il est stunned. Mais, ok, son Prince, il est pas mis ici. Donc, c'est trop ça un petit peu bizarre qu'il est pas pré-shot un Voodleist ou un Prince ici. Mais bon, enfin, à droite. Mais bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et du coup, ça passe. Cette fois-ci, c'est le Roi Champion qui est entouré. Le round précédent, c'était mon Rage Master qui est entouré des ennemis, là. Du coup, c'est l'inverse qui se produit. Donc, parfait. Du coup, là, c'est 2-2. Donc, c'est vraiment la manche décisive. Faut que je me concentre. Qu'est-ce que je peux améliorer ? Eh bien, je sais pas trop. Je pense que je vais améliorer l'archer magique. Parce que l'archer magique, c'est vraiment très fort, je trouve. Voilà, comme ça. Si il m'éboise ici, par contre, c'est perdu. Mais. Ok, ça va, il a mis son Prince. Parfait. Son Voodleist, par contre, qui touche mon mini PK. Ça, c'est pas ouf. Et ça passe, voilà. Nickel. Parfait, j'ai encore 4 mini en vie plus mon héros en vie pour la fin. Donc, vraiment incroyable. Nickel. Ça y est, enfin, on a gagné une game avec le Brave Master. C'est pas trop tôt. Et voilà, incroyable. Du coup, ça y est, objectif atteint. J'ai gagné une game avec le Brave Master. Franchement, le deck fait plutôt le taf. Après, voilà, je sais pas non plus. J'ai pas non plus un ratio de win hyper élevé. Mais quand même, je me suis entraîné avant de faire la vidéo. J'ai gagné pas mal de games, notamment face à des vrais champions. Mais j'en ai perdu aussi, évidemment. Donc après, je sais pas trop comment jouer le deck à la perfection. Mais bon, franchement, ça passe. Vous voyez, j'ai quand même gagné face aux vrais champions. Donc, et cette fois-ci, voilà, je me suis concentré. J'ai dépensé tous mes élixirs. Et j'ai bien positionné mes troupes. Donc, j'ai gagné face aux vrais champions. Bon, bref. Allez, petite transition. Et on se retrouve pour la troisième et dernière game. Let's go, dernier game, face à Emilia qui joue Shield Maiden. C'est pas souvent qu'on voit le Shield Maiden. Mais en vrai, de temps en temps, des fois, j'en vois maintenant. À l'époque, j'en voyais pas beaucoup, vraiment jamais, quasiment. Mais là, j'en vois de plus en plus. Donc, je sais pas trop ce qui se passe autour du Shield Maiden. Mais je le vois de plus en plus. Donc, peut-être que ça va revenir méta. Mais ça va redevenir méta. Mais bon, je pense pas que ça... En vrai, peut-être. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que je stunt avant son pouvoir ? Non, pas du tout. Bah, je pense que c'est loose. Premier round loose. Ouais. À mon avis, c'est loose. Quoique, le Wave Master. Le Wave Master. Allez, Wave Master, attack surf. Oh là là, mais incroyable. Moi qui pensais que c'était loose, et bah voilà. Incroyable. Premier round remporté face à Emilia. Franchement, quand on gagne le premier round, je trouve qu'on a un sentiment d'apaisement. C'est vraiment cool, je trouve. Ça fait vraiment du bien, je trouve, de gagner le premier round. Et du coup, il joue Archie Magique. Donc, l'Archer Magique, on va dire qu'il le joue ici. Donc, on va mettre le Mineur ici. Ça me parait pas mal. On va essayer d'améliorer le Source Man. Voilà, parfait. D'accord, il n'a pas bougé son Archie Magique. Pourquoi pas. Ok, allez. Wave Master, attack surf. Il ne va pas surfer vers l'Archer Magique. Ok, bon, c'est perdu. Dommage. Mais ce n'est pas encore fini. Un partout. Mais ouais, le Shield Medan, je trouve, c'est pas si mal que ça. En vrai, je vois pas pourquoi on voit pas souvent... D'ailleurs, j'ai l'impression que je vois plus de Wave Master, je vais dire. Qu'est-ce que je raconte ? Je vois plus souvent de Shield Medan que de Contest en ce moment. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe autour du Shield Medan, mais je vois plus en plus. Donc, étrange, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est comme ça. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre le God and Giant ici à la place du Source Man. Et quoi que... Ok, bon. Mon Mineur qui s'est fait des pops en deux secondes. Je n'ai pas trop aimé ça. Allez, Wave Master, attack surf. Non, pas du tout. Ok, bon, c'est loose. Ouais, c'est loose. Ok. Deuxièm, c'est pas fini. Allez, le Wave Master. J'y crois. Après, il a son Shield Medan niveau 7, quand même. Moi, j'ai mon héros qui est niveau 5. Donc, il y a quand même une grosse différence. Et pour contrer son Shield Medan, je pense que je vais améliorer le Mini P.K. avec Dissipate. Ça me paraît pas mal. Et ensuite, le Magikarcher. Le fameux, franchement, le Mini qui coûte 4 délixirs. Le plus fort pour moi. Enfin, l'un des plus forts, peut-être. Je ne sais pas si c'est vraiment le plus fort pour le Mini qui coûte 4 délixirs. Mais en tout cas, il est vraiment très très fort, je trouve. Ok, bon. Le Spear Goblin qui touche mon Mini P.K. Mon Mini P.K., ça, c'est... Ouais, c'est vraiment pas ouf du tout. Ah non, c'est loose. Oh, je me suis fait des pops. Oh ! D'accord, je me suis fait détruire littéralement. Vraiment, je... D'accord. Ah, son Spear Goblin transétoile, il m'a touché mon Mini P.K. Le Mini P.K. Qui devait servir normalement à empêcher que le Shield Medan active son pouvoir. Mais là, du coup... Ouais, en vrai, j'aurais mis le Mini P.K., je pense. Une case à gauche. Une case de plus à gauche. À mon avis, ça serait passé différemment. Vu que son Spear Goblin 3 étoiles, quand il touche un ennemi, il fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc, à mon avis, j'aurais déplacé le Mini P.K., là, je serais curieux de voir la différence. Mais, ouais. Du coup, c'est loose. Donc, le Wave Master... Après, bon, c'est le deck que je joue, évidemment. Je ne sais pas vraiment quel deck jouer avec le Wave Master. Mais franchement, ce deck me paraît pas mal. Donc, franchement, c'est plutôt le héros. Je ne sais pas trop. Peut-être que le héros n'est pas si fort que ça par rapport au Larcher Queen. Donc, en vrai, c'est sûr, Larcher Queen et Wave Master, au niveau de tier list, ils sont plus ou moins équivalents. Donc, c'est sûr, changer Larcher Queen pour un Wave Master, c'est pas non plus le changement le plus drastique. Donc, on est en termes de puissance, en termes de déficit. Bref, je vais parler un petit peu trop pour la fin de la vidéo. Mais, voilà, j'ai fait une game de gagné quand même avec le Wave Master. C'était l'objectif de la vidéo. Et du coup, pour la prochaine vidéo, on se retrouvera avec la suite de la mini-série où je vais tester, du coup, le Sheed Maiden. Ce sera le prochain test de ce mini-let's-play, de cette mini-série. Et du coup, je pense qu'il y aura beaucoup plus de wins. Enfin, j'espère que ça sera beaucoup plus simple que le Wave Master. Parce que le Wave Master, quand même, j'ai pas mal galéré, je trouve. J'ai fait deux vidéos. Ouais, c'est ça. J'ai fait deux épisodes, je vais dire deux vidéos. Et franchement, j'ai fait une win sur les deux vidéos. Donc, je me suis fait quand même pas mal détruire. Bref, du coup, voilà, c'était le test Lama-Revanche avec le Wave Master. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas garder le smile. Sous-titrage ST' 501